Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook et MiAndrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99$ par mois. Ainsi bénéficiez de vidéos bonus en fonction de votre abonnement et également des vidéos sans publicité et d'autres privilèges en fonction de l'abonnement que vous choisissez. Mes amis les lions, je tenais à vous remercier pour vos abonnements sur la chaîne, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires et gratitude. C'est parti pour les énergies de ce mois de septembre. Ils sont en train de couper l'herbe. Et du coup, ici, ce qu'on pourrait vous dire avec le bruit, c'est qu'il va falloir que vous fassiez entendre. Il va falloir que vous fassiez entendre quelque chose qui rumine en vous et qui doit être entendu. Que vous n'arrivez pas à l'exprimer parce que vous êtes face à une personne, sans doute qui vous fait peur, qui est plus puissante que vous, qui a le contrôle dans votre vie. On ressent une personne qui, vous n'arrivez pas à exprimer, à libérer la parole parce que vous êtes un petit peu tenu, tenu de suivre le mouvement, tenu d'écouter ce que l'on vous dit. Et vous n'arrivez pas à prendre position avec votre propre cœur. Et là, on te dit, attention, travaillez sur ça, revenez à l'énergie de votre cœur et arrêtez de toujours suivre. Sachez dire non, mes amis, les lions. Sachez dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne suis pas d'accord avec ton attitude. J'estime que ça doit être comme ci et comme ça. Il faut que vous arriviez à libérer, à exprimer ce que vous ressentez. Mais pour d'autres, on ressent tout de même que vous allez le faire. Justement, vous allez prendre votre courage à deux mains, de faire valoir votre voix, de faire valoir votre ressenti, exprimer, exprimer vraiment ce que vous ressentez et de ne plus juste accepter, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, votre carte du mois, ce sera les phases. La signification de celle-ci se trouvera dans la partie de communauté. Avec votre animal totem du mois, votre cristallo du mois et votre couleur du mois, les chiffres du mois seront dans la vidéo bonus pour les membres de la chaîne. Alors ici, on voit plusieurs phases. C'est un mois de septembre. Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. C'est l'expression. Vous devez libérer. Vous devez à tout prix discuter, mes amis, les lions. Arrêtez d'attendre, arrêtez de douter, arrêtez de toujours vouloir faire plaisir. Il y a ce besoin, cette nécessité pour vous d'arrêter de douter. Il faut exprimer. Libérez-vous. Vous êtes dans une phase où il faut exprimer ce que vous ressentez. Si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, dites-le. Plutôt que de souffrir, plutôt que de... Si tu vois quelqu'un faire du mal à quelqu'un, si tu n'agis pas, c'est non-assistance en personne en danger. Donc agis, quoi. Réveille-toi. On a besoin que tu te réveilles. Fais parler de toi. Exprime ce que tu ressens. Libère la parole. Tu ne t'en sortiras... Tu ne t'en sentiras que grandi. C'est parti pour vos énergies professionnelles. J'aurais dû prendre mon casque à côté pour atténuer le bruit. Atténuer leur bruit. Parce qu'ils coupent les feuilles. Ils coupent les feuilles, pas l'herbe. Là, ils coupent les feuilles. Des branches qui dépassent. À vos énergies professionnelles. On coupe. Alors ici, il y a le brésil. Le brasier et le hâteau. Alors ici, au niveau de votre carrière professionnelle, on sent que vous êtes bien exprimé. Vous êtes bien exprimé. Vous libérez la parole. Vous n'hésitez pas à mâcher vos mots. Vous ne mâchez pas vos mots. Vous dites les choses. Vous êtes prêt à assumer ce que vous ressentez. Pour d'autres, faites attention cependant à votre façon de vous emporter pour des choses qui n'en valent pas la peine. Cependant, la chore va te parler d'un déblocage de situation. Quelque chose qui va se tirer à ton avantage. On sent la prise de pouvoir, la prise de contrôle. Le fait aussi de ne pas se laisser marcher sur les pieds. De vraiment libérer la parole. De ne pas vous laisser manipuler, maltraiter, hors de question. C'est assumer. Assumer, vous assumer, vous libérer, ne pas vouloir faire les choses juste pour faire plaisir. Ça doit vous faire plaisir à vous d'abord. Il est hors de question qu'on vous rabaisse. Il est hors de question qu'on vous traite d'une façon que ce n'est pas juste. Il y a cette façon de dire, ce n'est pas juste. Tu ne me traites pas comme ça. Je fais mon travail. Je le fais correctement. Tu te dois de me respecter. Si tu as quelque chose à dire, tu me le dis sur un autre ton. Il y a cette façon de, vous allez oser exprimer ce que vous ressentez. Le hâteau va te parler de ton inspiration, de l'art, de ta créativité, des choses à mettre en place. C'est aussi le fait que, comme je vous ai dit, vous allez libérer la parole. Vous n'êtes plus les toutous à tout faire. Vous avez ce besoin d'être respecté. Vous allez faire valoir le respect autour de vous. Il est hors de question que l'on vous traite de la mauvaise façon, tout simplement. D'ailleurs, c'est l'amour, la beauté et la création. Ici, c'est l'ardeur, la passion. Vous êtes des passionnés. Vous aimez les choses bien faites. Mais vous aimez avant toute chose le respect. Si tu es plutôt l'inverse, que tu n'oses pas dire, on te dit qu'il va falloir t'affirmer. C'est bien beau de tout faire, mais est-ce que tu reçois une promotion? Est-ce que l'on te donne quelque chose de plus en échange? Est-ce qu'on le fait pour toi? Qu'est-ce qu'on te donne en retour? Si c'est le non-respect, il y a vraiment cette importance ici de communiquer, mes amis à l'élion. Alors, le Seraf qui va vous parler de votre pouvoir, de votre illumination, de reprendre le pouvoir et le contrôle de votre vie professionnelle. On peut également vous parler que vous allez avoir des missions très importantes à faire dans votre profession. On va vous donner une mission très intéressante. Par contre, elle va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'investissement de vous. Mais c'est comme si on est en train de vous tester au travers de cette mission. Est-ce que vous allez baisser les bras? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez prendre cette mission comme un cadeau pour montrer votre potentialité, pour montrer de quoi vous êtes capable? Et là, vous pourriez décrocher justement une promotion, un nouveau contrat, un nouveau salaire. Il y a cette possibilité justement de négocier la transformation. Avec le Sacrophage, on parle d'un passage, d'une situation dans laquelle vous allez être testé et qu'il va falloir vous donner à fond, surtout si vous voulez être promu ou si vous voulez demander une augmentation. C'est le moment idéal de montrer de quoi vous êtes prêt, de quoi vous valez, je voudrais dire. C'est la balle est dans ton camp. C'est vraiment à toi de t'investir. C'est à toi de te centrer. Fais attention, il y a tes ennemis. Il y a toujours des personnes qui risquent un petit peu de te, oh tu travailles trop, oh si, ça, ça peut être même des personnes de ton entourage. Écoute-toi, écoute-toi, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Ne perds pas ton temps à vouloir te justifier auprès de ces personnes parce qu'à l'intérieur de ton cœur, tu sais exactement le pourquoi que tu fais comme ça. Le brasier encore qui vous parle de jeter, de vraiment transformer la situation, d'exprimer. Le brasier va parler du feu, va parler de l'âme, de votre âme. Elle est dans une progression professionnelle, elle est dans la créativité, elle est dans l'expansion. C'est également le fait de mettre fin à des, justement, au non-respect. Le non-respect ressort beaucoup. Libérez, libérez, n'acceptez pas que l'on vous traite de la mauvaise façon. Vous méritez le respect. Le sphinx qui va vous parler de cette protection, c'est également, pourrait vous parler justement de votre énergie du lion, de ce côté. Vous êtes des meneurs et si vous auriez d'ailleurs votre animal, le totem du loup, du loup. Donc c'est le loup. Du moins, c'est le loup, mes amis les lions. C'est le loup, le loup. Prenez, prenez le pouvoir, prenez le contrôle. Battez-vous, protégez-vous. Protégez, protégez votre travail. Protégez votre travail. Protégez-vous aussi contre les personnes de vos alentours professionnels qui cherchent à vous rabaisser, à vous humilier, à vous maltraiter émotionnellement. Vous dites stop à cela. Hors de question pour vous de vous laisser influencer. Alors ici, vous avez le Salomon qui va vous parler de la justice, va également parler de ce monument, de l'entreprise aussi, de la bâtisse de l'entreprise. On te dit que tu es protégé. Ici, il y a la protection dans l'entreprise. Même s'il y a des personnes qui chercheraient à vous faire douter, des personnes jalouses, toi, tu es protégé. Tu es protégé. Bats-toi, bats-toi, bats-toi pour que tu sois respecté. Mais ici, il y a également quelques soucis de justice pour certains d'entre vous. Mais c'est l'injustice, c'est la façon dont les choses sont traitées, c'est de la colère. Pour certains, vous allez vous mettre en arrêt aussi parce que cette humiliation, ce côté à toujours être sur vous, vous allez mettre en tout cas un éclaircissement. Vous avez ce besoin d'éclaircir les choses pour que jusqu'à la fin de l'année, les choses soient éclaircies. La fin, la transformation et le commencement, le début de quelque chose, la dualité pour retrouver l'équilibre. Pour certains, vous allez malheureusement devoir passer par la justice parce qu'on ne vous écoute pas. On ne vous écoute pas. C'est une surcharge de travail, c'est des tensions émotionnelles. Et du coup, vous allez être malheureusement obligés de passer par la justice, la clé, la délivrance. Et si vous aviez un conflit professionnel, les choses vont se libérer. On ressent la délibération, la clé, l'opportunité. Ici, il y a le départ. Il y a quelqu'un qui s'en va dans l'entreprise. Quelqu'un qui vous a donné beaucoup de fil à retordre, mais ici, il y a une personne qui s'en va. Même s'il y avait un manque de compétences de la part de cette personne et là, cette personne s'en va. Le flambeau, la reprise de pouvoir, du contrôle, la lumière et la prise de conscience aussi. La prise de conscience sur votre valeur, mes amis, les lions. Vous allez reprendre confiance en vous, reprendre de votre pouvoir, reprendre le contrôle de votre carrière. Le trophée, la réussite et le sablier, c'est une question de temps. Le temps est votre ami. Le temps ici est votre ami. C'est également prendre du temps. Prendre du temps. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligés d'être accablés d'autant de travail. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de dire stop. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis, les lions, il va falloir vous donner à fond. Mais on dirait bien qu'au niveau des entretiens, ça ne se passe pas forcément comme tu le souhaites. Il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose que quand tu te présentes, il faut changer. Si tu te trouves toujours face à des barrières, à des refus, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a un blocage dans tes recherches par rapport à l'emploi. Donc, il faut changer la donne. Il faut vous purifier aussi. Purifiez-vous. Purifiez, purifiez, purifiez. Portez de l'Ocean Jasper parce qu'elle peut vous aider à justement à mieux vous retrouver, à attirer la chance et l'abondance. Surtout au niveau professionnel, c'est une pierre qui est très puissante. Alors, vous avez le loup, l'Ocean Jasper. Alors, au niveau de votre couleur du menthe, vous dites porter de l'argenté, la couleur argent. Donc, vous avez le loup, l'Ocean Jasper et la couleur argent. Je vous le remarquerai au niveau du descriptif de votre carte dans le commentaire que je vais piner. Alors, vos relations de mauvais choix. L'intimité est un rêve devenue réalité. Alors, soit... Alors, ces trois cartes sont vos énergies principales. Faites attention au choix que vous prenez. Attention à votre façon de communiquer. Il y a par contre un rêve qui va se réaliser. Quelque chose que tu as demandé à l'univers va se faire. Soit si vous aviez une personne qui avait une mauvaise attitude vis-à-vis de vous, eh bien, vous allez être... Justice vous sera rendue. Les choses seront dites, éclaircies. Et puis après, on tourne la page, on avance. Ici, il y a aussi des rendez-vous. Des rendez-vous au niveau personnel. Par rapport, vous cherchez un prêt pour acheter un rendez-vous. Peut-être, passez votre permis. Un rendez-vous. Il y a un rendez-vous important qui va changer votre vie. On te dit, fais-le. Faites-le, mes amis les lions. Il y a ce besoin d'avancer dans votre vie. Il y a ce besoin de prendre un choix et de ne pas avoir peur. Tant que ça vient de votre cœur, faites-le. Tant que ça vient de votre cœur, il va falloir le faire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas douter de vous. Il faut avoir confiance et y aller. Il y a également une idylle. Certains lions vont démarrer une idylle. Il y a une rencontre. Quelqu'un a envie d'apprendre à vous connaître davantage. C'est aussi nourrissez votre couple, mes amis les lions. Il est important que vous ne délaissiez pas votre partenaire de vie. Que vous vous impliquiez davantage. Que vous montriez de votre présence et de votre soutien. Parce qu'il se pourrait qu'au cours de ce mois de septembre, il y ait quelques conflits. Quelques désaccords d'opinion. On ressent les désaccords d'opinion. La carte n'est pas retournée. Vous hésitez à faire quelque chose. Vous hésitez. Il y a aussi les reproches. On pourrait vous reprocher votre attitude. Ça, vous pourrez reprocher à une personne. Ses choix, son attitude. Oui. Il y a aussi les reproches. Recevoir et la vengeance. Battez-vous pour ce que vous méritez. Faites attention à être droit dans vos baskets. Faites attention à être droit dans vos actions. À communiquer réellement avec votre cœur. Et non avec votre égo. Attention aux cadeaux empoisonnés aussi. Attention aux cadeaux empoisonnés. On pourrait vous... Attention aux cadeaux empoisonnés. Vérifiez bien tout. Ça peut être aussi... On vous dit... Si vous êtes au niveau professionnel, On vous propose une nouvelle... Un nouveau poste. Mais dans la finalité, Vous allez vous faire plus suer Pour gagner très peu de plus. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que... Est-ce que c'est ça, quoi ? On vous reproche aussi une... Ici, on parle d'enfant. On me parle de famille. On me parle de... Quelque chose que vous avez reçu. Et il y a les reproches. Il y a la notion de reproche. Oui, mais toi, t'es comme si... Oui, mais toi, t'es le chouchou. Il y a une notion de... Comme si toi, tu reçois quelque chose Et que cela t'est reproché. Alors ici, il y a la beauté. Votre valeur personnelle ici. La valeur personnelle. La beauté, la valeur personnelle. Vous aimez. Travaillez sur l'amour de vous. Guérir de votre chakra du cœur. Guérir des blessures anciennes. Même si vous dites que tout va bien, Il y a quelque chose qui ne va pas. On ressent qu'il y a encore des... Un manque de confiance en soi. Il y a un manque de... De s'imposer vis-à-vis des autres. L'aventure. Vous lancez dans une nouvelle aventure. Un voyage qui va se réaliser. Certains, vous allez décider de voyager. Peut-être même voyager seul. Ce besoin de... De prendre du temps pour soi. Aguiché. Vous avez peut-être même ce souhait De tout quitter pour changer de vie. Il y a pour certains Le souhait de tout quitter pour changer de vie. Au niveau des couples Que tout va bien. Il y a la guérison. C'est également... Vous allez décider de travailler Sur... Sur votre valeur personnelle. Sur ce que vous voulez vraiment. Sur ce que vous valez. Sur... Ce que vous ne souhaitez plus. C'est... Vous mettre en avant. Travaillez sur votre couple aussi. Il y a ce besoin De travailler sur le couple Pour mieux se retrouver. Mes amis les lions. Ah je sais ça va être... Désagréable pour vous. Mais... Malheureusement je ne peux pas faire autrement. Alors ici il y a l'aventure. Le mouvement. La séduction. Il y a aussi la séduction. Le partage. Quelqu'un qui vous séduit. Ne succombez pas. Ajuste un jeu de séduction. Mes amis les lions. Discutez. On voit qu'il y a une personne Qui vous aguiche. Attire-moi. Repousse-moi. Les rires. La bonne entente. Le cynisme. L'être sur la défensive. Ne pas être à la hauteur. La solitude. Et l'ouverture. Et la sensibilité. La solitude c'était après. Donc c'était l'ouverture. La solitude et la sensibilité. Faites attention à qui vous ouvrez votre coeur. Faites attention à certains choix. Ne se... N'agissez pas sur de la rapidité. Rencontrez-vous. Discutez. Analysez. C'est très important. De ne pas... Ne vous décidez pas sur un coup de tête. Je dirais. Il y a les peurs. Le rejet aussi. La solitude. S'isoler. Pour certains d'entre vous. C'est s'isoler. Vous êtes trop isolés. Mes amis les lions. Il y a manque d'implication de votre pardon. Au sein de votre famille. C'est aussi quelqu'un qui se sent rejeté. Il y a l'énergie du rejet. Se sentir isolé. Se braquer aussi. La peur d'être seul. La peur de... La peur de ne pas y arriver. Il y a aussi un problème de communication au sein des couples. Pour certains d'entre vous, de ce que l'on vous dit, c'est que votre couple, il traverse une période un petit peu difficile parce qu'il y a manque de communication. Chacun reste campé sur sa position. Il va falloir ouvrir le dialogue. Il va falloir ouvrir le dialogue. On voit la crise de guerre, la guéguerre, le mensonge, la trahison. Même pour certains d'entre vous, c'est la trahison. Et pour les couples où il y a des tensions, il faut discuter. Discuter. Ouvrez. Ouvrez la parole. Discutez. Discutez. Il est très important pour vous de discuter, d'ouvrir le dialogue. C'est très important. Pour ceux qui font des rencontres, analysez bien. Après, c'est votre corps, c'est votre choix. Si vous ne souhaitez pas le regretter, analysez bien. Par contre, il y a la réalisation de quelque chose, soit pour vous, soit pour une personne autour de vous. L'aboutissement, la réalisation, la vérité, l'aboutissement. Il y a l'énergie de l'aboutissement qui est là. Aboutir sur un projet logement aussi. C'est très beau. On te parle de la visite d'un musée dans lequel tu vas vraiment t'épanouir. Et que tu vas retrouver aussi un certain, un certain pouvoir de ta vie. C'est un mois dans lequel c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure. Il y a des fous rires et il y a des moments où vous vous serez isolé. On voit que vous êtes un petit peu pris sous tension. On voit qu'il y a les tensions, on voit que ça se bouscule. On vous parle également de votre intimité. Il y a manque de, il y a manque de, il y a manque d'intimité, il y a manque de, de prendre soin de son corps. Il y a manque de, de, comment dirais-je, de, ouais, mettez-vous en avant, mettez-vous en valeur. Prenez soin de votre corps physique. Il y a manque d'attraction, voilà, c'est ça. Il y a manque d'attraction dans un couple. C'est la monotonie, c'est, c'est plat. Il y a la notion, c'est plat, c'est plat, c'est... Discuter, discuter, remettez du piment, même si ça fait longtemps, remettez du piment. Faites attention aussi à la prise de poids. Faites attention à la négligence corporelle, mes amis les lions. Voilà, mes amis, les lions. C'était votre guidance un peu bruyante, je suis désolée. Mais comme ils ne sont pas venus hier, ils sont venus aujourd'hui couper. Hier, on a eu des grosses pluies avec orage, donc ils ne pouvaient pas couper. Donc, j'ai essayé de faire au maximum le plus vite avant qu'ils n'arrivent dans ma section. Mais malheureusement, là, ils sont là. Et après, ça me ferait trop tard, je ne pourrais pas vous la faire. Donc, je préfère vous la faire quand même et en souhaitant que vous l'entendez bien. Je me suis avancée exprès pour que le son... Le principal, c'est que vous entendiez. Ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas forcément de me voir, c'est d'entendre. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les lions. Bon mois de septembre. Bon mois de septembre.